salam alaikum dans cette séquence nous allons voir un exercice sur les vecteurs et translation le moutier hatwa al-isaha voici l'énoncé de l'exercice abcd est un parallélogramme donné abcd première question construire eux tels que assez égale d e le vecteur assez égale le vecteur des e puis dessiner ou bien puis construire le point f image de e par la translation de vecteur ab deuxième question quelle est la nature de quadrilatère dcf e justifier la réponse troisième question construire le point h tels que cp plus cf égale ch quelle est la nature de quadrilatère cb hf on commence d'abord par la première question construire eux tels que le vecteur assez égale le vecteur des e donc nous allons construire le le point eux tels que assez égale des e donc les deux vecteurs sont égaux c'est à dire qu'ils ont le même sens ils ont la même direction ils ont la même distance d'accord donc le vecteur assez c'est à dire son origine et à et l'extrémité du vecteur et c'est voilà on va dessiner le vecteur assez voici le vecteur assez a pour origine à et son extrémité et est là le même sens que assez c'est à dire que eux se trouvent ici d'accord et d'un outage et donc j'ây aussi hôtel est donc c'est à dire et Wiec de et sinon on agir en person on n'est pas encore le mot j'ai de on a cette courante il n'a pas dans tout l'arrivée d'un n'a montagé a tainé assez tu sais oui d'eux puis le point f image dessiner le point f image de eux par la translation du vecteur ap et d'un m'a dit je me l'amuse un tige en a vu tout ça oui f d'accord dessiner le point f image de eux par la translation du vecteur ap c'est à dire que à b égale e f le chef indique ap ap il s'est oui eux f1 f il ya l'image de eux par la translation du vecteur ap il ya n'a app et f on d'un n'estime sa fa n'estijer wa n'estime à l'amnha d'une fille à un d'un manchauff et hada tija d'un app et le saui voilà le point f l'image de e dans la transformation de vecteurs ap ni ce soit le dernier qu'il est la nature du quadrilatère dc f e dc f e d'un orson la somme quadrilatère dc f e donc finalement taillatia indiana ap cd est un parallèle au gamme ap cd est un parallèle au gamme c'est à dire que le vecteur ap égale vecteur dc il faut faire attention à b cd mais lorsqu'on écrit les vecteurs ap égale dc d'accord donc c'est un parallèle au gramme c'est à dire que ap égale dc et puisque f et l'image de e par la translation du vecteur ap c'est à dire que ap égale e f d'accord donc puisque ap égale à décès et on a ap égale à ef par conséquence on a ef égale à dc et le quadrilatère dc f e et alors est un parallèle au gamme donc on va écrire tout ça deuxième question qui est un tuyau de quadrilatère dc f e justifier la réponse donc on a ap cd est un parallèle au gramme alors ap égale dc ap cd est un parallèle au gramme c'est à dire que ap égale dc et puisque f et l'image l'image de eux par la translation de vecteur ap alors ap égale d'accord on a ap égale à dc ap égale f voilà dans le schéma on a f et l'image de eux par la translation du vecteur ap c'est à dire que ap égale à f c'est à dire que dc égale f dc égale f dc égale f d'accord donc le quadrilatère le quadrilatère dc f e c'est à dire que dc est un parallèle au gramme donc on passe maintenant à la troisième question troisième question construire le point h construire le point h tel que cp égale à ccp plus cf égale à ch vous remarquez vous remarquez ici les vecteurs et ont le même les vecteurs ont le même origine ccp plus cf égale à ch cb plus cf égale à ch donc vecteur cp plus vecteur cf d'accord égale c'est h voilà le point h donc cb plus cf égale à ch donc cb plus cf égale à ch alors ce pb voilà quelle est la nature de quadrilatère cb hf puisqu'on a cb plus cf égale à ch alors cbhf c'est un paralléogramme donc on peut écrire on a cb plus cf égale ch alors cbhf est un parallélogramme c'est tout pour aujourd'hui à la prochaine séquence c'est la moelle